Pour beaucoup de gens, il est difficile d'accepter que dans l'immense univers tout entier, il n'y ait que de la vie sur Terre. Cependant, en même temps, certains rejettent toute information sur l'existence de races extraterrestres. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des cas réels de communication avec des extraterrestres, ainsi qu'avec des êtres venus sur Terre depuis d'autres mondes et ne l'ont pas caché. Numéro 1. Billy Meyer est né en 1937 et a grandi comme un enfant normal. Cependant, à l'âge de 5 ans, il reçut la visite d'extraterrestres. Dans son enfance, il n'y accordait pas d'importance, mais à l'adolescence, ses contacts avec la race extraterrestre se sont intensifiés et il a commencé à se consacrer à son propre développement spirituel et à collecter des informations sur les extraterrestres. Billy a parlé pour la première fois de sa communication avec les extraterrestres dans les années 1970. Il a déclaré que ces êtres s'appelaient eux-mêmes Pleujarans et étaient très semblables aux humains parce que nous avions autrefois des ancêtres communs. Le monde des Pleujarans s'appelle Hera et se situe dans une dimension qui fait partie d'une autre structure espace-temple, décalée de la nôtre d'une fraction de seconde à 80 années-lumière de l'amas d'étoiles des Pléiades. Pour valider la véracité de ses propos, Mayer a présenté une série de photographies montrant le vaisseau spatial Pleujarans. De plus, dans sa collection se trouvaient des photos d'objets célestes venus de l'espace et même des photographies de la Terre préhistorique et de sa destruction totale dans le futur. Mayer a affirmé que le Pleujarans lui permettait non seulement de photographier ses navires, mais aussi de voyager à travers le temps et l'espace. Lors de ses voyages, il prenait toutes ses photos, malgré le grand nombre de preuves de l'existence d'extraterrestres. La plupart des gens ne le croyaient pas. Cela a été particulièrement influencé par sa femme qui, après le divorce, l'a accusé de fraude et de falsification de photos. Numéro 2. L'un des cas les plus connus de l'histoire de l'ufologie est l'histoire du mari et de la femme Betty et Barney Hill. Tout s'est passé le 19 septembre 1961. Tard dans la nuit, les époux revenaient en voiture de vacances à Montréal vers leur domicile au sud de Lancaster. Betty remarqua un étrange objet lumineux dans le ciel. Au début, il l'a pris pour une étoile filante, mais il a ensuite remarqué que l'objet montait et non vers le bas. La femme propose alors de s'arrêter et d'observer la sphère lumineuse avec des jumelles. Le mari de Betty l'a rassuré en lui disant que ce n'était qu'un avion. Peu de temps après, les hills remarquèrent que l'étrange objet semblait les poursuivre et devenait progressivement plus grands. Ensuite, il s'est approché le plus possible de la voiture de Betty et Barney, après quoi ils ont entendu un bruit étrange et ont remarqué qu'il ne s'agissait pas d'une sphère, mais d'une soucoupe volante extraterrestre. Ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé ensuite. Deux heures plus tard, ils se sont réveillés dans leur voiture et ont tenté de rentrer chez eux le plus rapidement possible. Pendant longtemps, les époux ont souffert de maux de tête et de cauchemar pendant le sommeil, après quoi ils ont demandé l'aide d'un psychothérapeute. Au cours d'une séance d'hypnose, on a découvert qu'ils avaient été enlevés par des extraterrestres à bord d'un vaisseau spatial. Pendant deux heures, les extraterrestres ont communiqué avec les époux, leur montrant une sorte de carte des étoiles et leur indiquant d'où ils venaient. Avant de retourner dans les collines, les extraterrestres ont prélevé des échantillons de leur peau, de leurs cheveux et de leurs ongles. Cette histoire a fait l'objet de critiques, mais les ufologues la considèrent toujours comme une preuve directe de l'existence de races extraterrestres. Numéro 3 Le 5 novembre 1975, un incident survenu avec un bûcheron nommé Travis Walton a changé sa vie pour toujours. À 18 heures, lui et ses collègues sont arrivés à Jeff Forest, près de Snowflake, en Arizona. Au bout d'un moment, ils remarquèrent un étrange objet lumineux en forme de disque. Travis a décidé de se rapprocher, mais dès qu'il l'a fait, un rayon vert a émergé de l'objet qui le frappait, et la douleur lui a fait perdre connaissance. Ses collègues, voyant ce qui se passait, se sont précipités pour monter dans la voiture et appeler la police. Les agents arrivés sur les lieux n'ont trouvé ni l'objet en forme de disque ni Travis lui-même, ils ont donc arrêté le reste des bûcherons pour meurtre. Cependant, un test polygraphique ultérieur a montré que les collègues de l'homme disparu disaient la vérité. Quelques jours plus tard, Travis a repris connaissance, se retrouvant près de Snowflake. À cette époque, il ne se souvenait absolument de rien, mais au fil du temps, les souvenirs ont progressivement commencé à revenir. Travis a assisté à des séances d'hypnose. Après eux, il a été révélé qu'au moment de la disparition, Travis était entré dans une grande pièce et qu'en entendant ses cris, trois humanoïdes ne mesurant pas plus de 1,5 mètres sont venus vers lui. Effrayé, il courut vers une autre pièce qui ressemblait à un planétarium puis se retrouva dans une troisième pièce. Là, il a rencontré un être casqué qui lui a ordonné de s'allonger sur une civière, après quoi on lui a mis une sorte de masque sur le visage et l'homme a perdu connaissance. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé ensuite. Selon Travis, les extraterrestres ont réalisé qu'il l'avait blessé, alors ils l'ont emmené à bord de leur vaisseau pour le soigner. Cette histoire est incroyable, après tout, pourquoi un bûcheron ordinaire et ses collègues auraient-ils inventé cela ? De plus, le polygraphe a montré que ces personnes ne mentaient pas. Numéro 4 Ninel Kulagina était l'une des femmes les plus célèbres de l'Union soviétique possédant des capacités extrasensorielles. Son nom a suscité l'intérêt du public dans les années 1960 grâce à des films en noir et blanc démontrant ses capacités inhabituelles. Ils ont enregistré comment Ninel pouvait déplacer des objets avec la puissance de son esprit, disperser des rayons laser et affecter les organes internes des animaux. La femme elle-même a déclaré qu'elle avait hérité de ses capacités de sa mère. Bien sûr, ses capacités incroyables d'une personne ordinaire sont devenues une sensation. De nombreux instituts scientifiques, non seulement en Union soviétique mais dans le monde entier, ont étudié son organisme. Certaines personnes pensaient même qu'elle était la représentante d'une race extraterrestre non étudiée. Au fil du temps, les sceptiques ont accusé Ninel de tromperie en collusion avec des scientifiques soviétiques. Cependant, à ce jour, on ne sait pas si cela est vrai, car il existe réellement des personnes dotées de capacités surnaturelles dans le monde, et il est possible que cette femme en fasse partie. Numéro 5 Boris Kiprianovich, né à Volgograd en 1996, a surpris ses parents dès son plus jeune âge par ses capacités exceptionnelles. Au bout de quelques mois, il parlait déjà, et à 18 mois, il lisait et dessinait. Boris prétendait avoir des souvenirs de vies antérieures en tant que pilote martien lors d'une guerre nucléaire. Selon lui, certains martiens ont survécu et se sont réincarnés sur Terre, dont lui. Boris avait pour mission d'avertir l'humanité des dangers nucléaires. Bien que son histoire ressemble à de la fiction, sa connaissance de l'espace et des civilisations anciennes a surpris même les scientifiques. Après sa renommée initiale, Boris a disparu des médias, préférant une vie plus calme et plus normale. Numéro 6 L'histoire d'Elisabeth Klerk ressemble à l'intrigue d'un film de science-fiction. Mais selon la femme elle-même, tout est vrai. L'intérêt d'Elisabeth pour les extraterrestres aînés à l'âge de 7 ans, après qu'elle et sa sœur ait vu un étrange objet brillant dans le ciel nocturne. Bien sûr, lorsqu'elle était enfant, il n'y avait pratiquement aucune information sur les ovnis, ce n'est donc que dans les années 1950 qu'elle se consacra à l'étude des civilisations extraterrestres. En 1955, Elisabeth a commencé à travailler dans le renseignement et a été envoyée enquêter sur une étrange colline à l'extérieur de Johannesburg. Selon les habitants, il remarquait souvent des lumières suspectes sur la colline. Lorsqu'Elisabeth atteignit la colline, elle aperçut un vaisseau spatial qui ressemblait à un disque en rotation avec un dôme fixe au centre. Bien sûr, la femme s'est immédiatement rendue compte qu'elle avait de la chance de rencontrer des extraterrestres. Après cet incident, Elisabeth a commencé à ressentir une connexion télépathique avec un être appelé Icone. Icone a dit à la femme qu'il était un scientifique de la planète Meuthon. Elisabeth a communiqué par télépathie avec son ami pendant un an et un jour. Il a invité la femme à visiter sa planète et, bien sûr, elle a accepté. Étonnamment, la femme a eu la chance de se rendre trois fois sur la planète Meuthon. La dernière fois, il y a passé beaucoup de temps, attendant la naissance d'un enfant d'un extraterrestre nommé Icone. Lorsqu'elle a donné naissance à l'hybride, elle est revenue sur Terre. Les histoires d'Elisabeth ont été critiquées et moquées, mais la femme continue d'affirmer que tout cela lui est réellement arrivé. Numéro 7 Le pharaon Akhenaton, également connu sous le nom d'Aménothèpe IV, a gouverné l'Égypte de 365 à 1349 avenue Agathon et considéré comme le pharaon le plus mystérieux de tous. Si vous regardez ces sculptures, vous constaterez qu'il avait une apparence atypique par rapport aux autres pharaons. Il n'avait pas l'air d'un homme sévère, fort et puissant. Au lieu de cela, il se caractérisait par un aspect doux, une minceur, des hanches s'arrondies féminines et une forme de visage allongé. On ne sait pas si Agathon avait réellement cette apparence androgyne ou s'il voulait simplement être représenté comme une figure combinant à la fois des caractéristiques masculines et féminines. Akhenaton était connu comme l'un des innovateurs religieux les plus influents de l'histoire de l'humanité. Il a transformé l'Égypte en une société monothéiste, abandonnant le culte de nombreux dieux. Le seul dieu pour Agathon était Aton, ou le disque solaire. En son honneur, il construisit la ville d'Amarna. Mais le plus surprenant est qu'Aton ait décrit son lien avec les êtres célestes et se considérait comme l'un d'entre eux. De plus, des recherches récentes menées par des scientifiques ont montré que ce pharaon présentait plusieurs mutations génétiques. Les ufologues pensent qu'il a été soumis à des expériences menées par des extraterrestres. L'Égypte ancienne était entourée de mystères qui restent à ce jour non résolus. Par conséquent, on ne sait pas qui il était réellement, un humain ordinaire ou peut-être un extraterrestre. Numéro 8. L'histoire d'Anne Hodge est vraiment étonnante. Le 30 novembre 1954, alors qu'elle dormait sur son canapé en Alabama, elle fut frappée par une météorite qui s'écrasa sur sa maison. Heureusement, il a survécu avec seulement une contusion de la taille de la météorite. Cet incident a fait d'elle la première personne enregistrée à être touchée par une météorite et à survivre. Le risque d'être touchée par une météorite est extrêmement faible, environ 1 sur 1,6 million. En fait, les scientifiques ont suggéré qu'il était plus susceptible d'être frappé simultanément par une tornade, un éclair et un ouragan que par une météorite. Anne a décidé de conserver la météorite et l'a ensuite vendue au musée d'histoire naturelle de l'Alabama en 1955, où elle est toujours exposée aujourd'hui. La radio touchée est également exposée dans le même musée. Numéro 9. L'Égypte ancienne est souvent associée aux civilisations extraterrestres. Il est difficile de croire que des hommes ayant vécu il y a plus de 4500 ans aient pu construire la pyramide de Gizeh, puis toutes les autres pyramides. Beaucoup de gens croient encore que les anciens pharaons ont eu des contacts avec des extraterrestres et qu'ils étaient peut-être même des extraterrestres. Et en voici la confirmation. En 1925, l'archéologue britannique Howard Carter fouillait la tombe du légendaire pharaon égyptien Toutankhamon. À l'intérieur du sarcophage, il trouva non seulement la momie du souverain, mais également de nombreux objets de valeur, dont un poignard. Cet artefact a été étudié par de nombreux experts, mais pendant longtemps ils n'ont pas pu déterminer de quel matériau il était fait. Récemment, des scientifiques japonais de l'université du Tohoku ont finalement réussi à le découvrir. Il s'avère que le matériau à partir duquel le poignard de Toutankhamon a été fabriqué contenait les mêmes éléments que la météorite Karga, découverte en 2000 près d'Alexandrie. Il est probable que le poignard ait été fabriqué à partir de fragments de cette météorite. Cependant, la manière dont les anciens égyptiens connaissaient la technologie permettant de fabriquer des armes à partir de matériaux météoritiques reste un mystère. Numéro 10 En parlant d'objets tombés du ciel ou fabriqués par des extraterrestres, voici quelques-uns des objets les plus incroyables. La pierre de Roswell Il s'agit d'un objet mystérieux qui a suscité un grand intérêt et un grand débat parmi les enquêteurs paranormaux, les ufologues et les passionnés d'OVNI. L'artefact a été découvert dans les années 2000 au Nouveau-Mexique, près du site du célèbre incident de Roswell en 1947, lorsqu'un OVNI présumé s'est écrasé dans la région. La roche en question est de petite taille, approximativement de la taille d'une main, et présente une forme ovale et un poids considérable. Ce qui ressort vraiment de la pierre de Roswell, c'est le dessin sur sa surface, une série de gravures géométriques qui comprennent un cercle traversé par une ligne droite, ainsi que d'autres symboles complexes qui ressemblent à se trouver sur les cercles des cultures. Un aspect particulièrement intéressant de la pierre de Roswell et son magnétisme inhabituel. Il a été prouvé que la roche possède des propriétés magnétiques qui ne sont pas communes aux objets de ce type. Certains chercheurs ont souligné que ce magnétisme pourrait être lié à son origine ou à sa fonction possible, bien qu'il n'y ait aucune explication concluante à cet égard. Ces gravures et leur magnétisme ont amené de nombreuses personnes à spéculer sur leur origine extraterrestre, car les dessins semblent trop précis et élaborés pour être l'œuvre de la nature ou de l'homme. De plus, le magnétisme inhabituel de la pierre ajoute une autre couche de mystère à son histoire. Cependant, la communauté scientifique a exprimé son scepticisme quant aux allégations d'origine extraterrestre de la pierre de Roswell. Des analyses et des tests en laboratoire ont été effectués pour déterminer sa composition et son origine possible, mais aucune preuve concluante n'a été trouvée pour étayer la théorie selon laquelle la roche proviendrait d'un autre monde. Certaines théories alternatives suggèrent que la pierre pourrait être une œuvre d'art ou un objet fabriqué par l'homme et provenant d'une culture passée. Malgré les controverses, la pierre de Roswell reste un objet d'intérêt tant pour les chercheurs que pour le grand public, et son origine et son objectif restent un mystère non résolu. Numéro 11. Sphère de Klerksdorp. Les sphères vieillent de 3 milliards d'années dans une petite ville appelée Autosdal, dans le nord-est de l'Afrique du Sud. Les ouvriers de certaines mines de pyrophilie ont découvert quelque chose d'étrange. Ces sphères mystérieuses sont connues sous le nom de sphères claires. Ils sont bruns rougeâtres foncés et légèrement aplatis, mesurant entre 1 et 10 cm. Certains présentent trois rainures parallèles sur les bords. Les exemplaires les plus remarquables semblent avoir été fabriqués. Plus intéressant encore, la datation au carbone a estimé l'âge de ces objets à 3 milliards d'années. À cet âge, la Terre était encore trop jeune pour accueillir une espèce intelligente capable de fabriquer ses sphères. De nombreuses organisations s'intéressent à cet artefact car il soutient la théorie des anciens astronautes ou d'une civilisation ancienne. Ils soutiennent que ces sphères sont peut-être des artefacts égarés. De tels artefacts sont censés prouver qu'une civilisation intelligemment avancée existait il y a des milliards d'années, avant le déluge biblique qui a anéanti tout être vivant. Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que ces sphères ont été créées par des êtres extraterrestres intelligents. Numéro 12. Le coin de l'Aide. Il y a environ 50 ans, un groupe de mineurs a découvert un objet si étrange que beaucoup en sont venus à croire qu'il venait de l'espace. Il a été découvert sur les rives de la rivière Murayu, en Roumanie, alors que les mineurs recherchaient quelque chose de complètement différent, deux os de mastodontes. Mais ce n'était pas tout. À plus de 35 pieds de profondeur, ils ont trouvé un objet sans date, sans but, sans explication claire et sans fonction apparente. On l'appelait l'objet en aluminium ou coin d'Aide. Le fait que le coin d'Aide manque d'antiquité et de but le rend très déroutant. Son emplacement est également très étrange, car il est peu probable qu'on découvre un objet fabriqué à partir de matériaux récemment découverts parmi les os d'une bête disparue il y a 11 700 ans. Pour compliquer encore les choses, cet objet était recouvert de patines, un revêtement qui met des milliers d'années à se développer. De plus, cet objet pourrait également passer pour moderne, plus qu'il est fabriqué dans un matériau indifférenciable de l'aluminium d'aujourd'hui, qui aurait dû exister il y a 11 000 ans. L'emplacement et la date entourant cet objet ne concordent pas, et sa forme ne semblent servir à rien. On soupçonne son origine extraterrestre, mais il n'existe aucune théorie valable. Numéro 13. La sphère Betts En 1974, la famille Betts a découvert une mystérieuse sphère métallique alors qu'elle explorait un terrain nouvellement acquis en Floride. La sphère, d'environ 20 cm de diamètre, semblait avoir des propriétés magnétiques et un comportement particulier, car elle émettait des sons étranges lorsqu'on la touchait. Les tentatives des scientifiques pour expliquer son origine et sa fonction ont échoué, et, à ce jour, la sphère de Betts reste une énigme non résolue, générant des théories allant de la technologie extraterrestre aux phénomènes naturels inconnus. Numéro 14. Le disque Dropa est un objet énigmatique découvert dans une grotte de la région de Bayan-Karaula en Chine en 1938. Il consiste en une série de disques de pierres gravées d'étranges symboles qui n'ont pas encore été déchiffrés. On estime qu'ils ont plus de 10 000 ans. L'histoire derrière cette découverte a alimenté les théories sur les visiteurs extraterrestres et les civilisations anciennes avancées. On pense que les disques sont associés à une tribu appelée Dropa, décrite dans les légendes locales comme de petits êtres fragiles. Bien que certains chercheurs aient suggéré que les disques pourraient être la preuve de contact passé avec des extraterrestres, d'autres les considèrent comme une représentation possible de la culture et de la technologie d'une ancienne civilisation humaine. L'authenticité et la signification exacte des disques Dropa restent des sujets de débat et de spéculation au sein de la communauté scientifique.